J'ai lu le dernier rapport du GIEC, je vais vous dire les points les plus importants à retenir et je vous jure que ça ne va pas être chiant. Le premier point le plus important, c'est que le climat s'est déjà réchauffé, c'est les activités humaines qui causent ce changement climatique, ce réchauffement du climat. Deux, le changement climatique a déjà des impacts généralisés et pour certains irréversibles. Il y a un truc un peu fou que je ne savais pas du tout. La moitié des espèces animales et végétales ont commencé à migrer vers les pôles et en altitude à la recherche de fraîcheur et juste à la recherche de conditions de vie qui ressemblent à ce qu'elles ont connu pour se développer. Il y avait un objectif sur lequel s'étaient mis d'accord tous les pays du monde, c'était de rester sous 1,5 degré pour que les dégâts soient au maximum gérables. La mauvaise nouvelle, c'est que cet objectif-là, normalement, on va déjà le dépasser aux alentours des années 2030. Ce n'est pas parce que l'objectif de 1,5 degré est dépassé qu'il faut arrêter et ne plus rien faire. Il n'y a pas un moment où le climat ne s'est pas foutu et d'un coup c'est foutu. Le GIEC est très clair là-dessus, chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré en plus ou en moins, c'est autant d'événements extrêmes, donc des canicules, des cyclones, des incendies, de l'élévation du niveau des mers en moins. Et en fait, tout ça, c'est des destructions, des morts en plus ou en moins. Autre mauvaise nouvelle, si vous venez de naître, selon toute vraisemblance, ça vous le verrez de vos yeux, si on continue comme ça, le climat va se réchauffer de 3 degrés d'ici à la fin du siècle. Alors 3 degrés, ce n'est pas juste qu'on enlève une petite couche. 3 degrés en plus, c'est le niveau de la mer qui monte. Et il y a un scénario catastrophe, là on espère que ça ne va pas se produire, où en fait, les glaces d'épaule, elles fondent de manière complètement imprévisible. Et là, on pourrait atteindre plus de 2 mètres à la fin du siècle. Donc là, je suis désolé de vous dire, mais votre petit week-end à l'île dorée en 2100, il tombe à l'eau. C'est aussi évidemment des dégâts pour l'économie, des dégâts pour la santé physique. Une canicule, vous voyez bien ce que ça fait sur le corps, et ça fait des dizaines, voire des millions de morts à l'échelle mondiale. Et c'est aussi mauvais pour la santé mentale, et ça c'est un peu nouveau dans ce rapport-là. Et bien en fait, un village qui disparaît sous la montée des eaux, c'est une culture qui disparaît, et c'est parfois des langues aussi qui disparaissent. Trois, il faut sérieusement qu'on commence à s'adapter à tous ces bouleversements. L'été dernier en France, on a commencé à voir un peu à quoi il fallait s'attendre, et on a bien vu qu'on n'était pas près du tout. Dès qu'il a commencé à faire très chaud, on a eu des milliers de morts. Et il va falloir qu'on s'adapte, comme tous les autres pays du monde. Et s'adapter, ça veut dire trouver par exemple comment continuer à produire de la nourriture sans eau. Comment faire en sorte que les vieux ne meurent plus dès qu'il y a une grosse vague de chaleur. Quatre, il faut aussi et surtout qu'on commence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du changement climatique. Les gaz à effet de serre, ils sont dus à deux choses. La première, c'est les énergies fossiles, donc le gaz, le charbon et le pétrole, qu'on utilise pour produire nos vêtements, pour nous nourrir, pour nous déplacer, en avion par exemple. Et c'est aussi dû à la déforestation. Et la déforestation, c'est essentiellement pour l'agriculture et surtout l'élevage. Le bœuf qu'on a mis dans votre burger, il faut de la place pour lui et sa nourriture. Et cette place-là, généralement, on la prend sur la forêt en faisant de la déforestation. Et cinq, il y a aussi une bonne nouvelle dans les rapports du GIEC, c'est qu'on connaît les solutions. Alors il y en a qui disent que la transition, ça va coûter super cher. Aujourd'hui, on subventionne massivement les énergies fossiles et on leur donne beaucoup plus d'argent qu'à la lutte contre le changement climatique. Donc en fait, si on prenait l'argent et qu'on le mettait au bon endroit, on aurait résolu une bonne partie du problème. Et là, en gros, ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est de la solidarité à l'échelle internationale. Les pays du Nord, qui sont ceux qui ont le plus émis de gaz à effet de serre à travers leur histoire, ont une responsabilité aujourd'hui vis-à-vis des pays du Sud et doivent les aider à la fois à s'adapter, à la fois à se développer en n'émettant pas trop de gaz à effet de serre. Donc si possible, pas cramer autant de pétrole que les pays riches l'ont fait avant eux. Et surtout, il faut financer maintenant ce qu'on appelle les pertes et dommages. En gros, les dégâts irréparables déjà causés par le changement climatique. Par exemple, au Bangladesh, vous avez des villages qui sont rasés par des cyclones. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas. Et le but, c'est que les pays du Nord, notamment parce qu'ils ont une sorte de dette morale envers les pays du Sud, aident les villages détruits au Bangladesh à être reconstruits et au Bangladesh à se préparer mieux aux destructions qui les attendent. Aujourd'hui, en gros, les solutions, on les connaît. Le mieux, si vous êtes capable, c'est de vivre sans voiture. C'est pas facile pour tout le monde. Deux, il faut éviter au maximum de prendre l'avion, surtout pour les vols longue distance. Donc désolé le petit week-end à New York, ça c'est fini dans un monde en surchauffe. Et ça, on ne peut pas le faire chacun dans notre coin. C'est un peu comme le vote. Votre vote, individuellement, il n'a pas une grande valeur. Mais si tout le monde vote pour un candidat, c'est lui qui gagne. Donc ça, c'est les solutions à l'échelle individuelle, mais il y a aussi des solutions à l'échelle plus mondiale. Deux grandes familles de solutions. Développer les énergies renouvelables au maximum pour remplacer des énergies fossiles. Et ensuite, protéger et restaurer les écosystèmes. En gros, aujourd'hui, c'est les forêts qui stockent le maximum de CO2 sur Terre. Et bien, on a un magnifique aspirateur à CO2 qui nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, une forêt, c'est vachement joli, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada